bonjour à tous c'est électron libre et aujourd'hui je suis sur mon compte tesla et je viens de m'apercevoir que l'accélération boost est disponible donc je vais m'empresser de cliquer dessus et je prends voilà donc j'ai pris l'accélération boost n'a plus qu'à voir ce que ça va donner dans la voiture je vais donc aller voir ce qui se passe dans la voiture maintenant que j'ai fait la validation alors voyons voir pour l'instant là ça me dit rien du tout on va aller dans les paramètres alors ce que je vais faire je vais mettre mon téléphone en modem pour avoir le wifi parce que chez moi ça passe pas bien voilà donc j'ai mis mon téléphone en modem ici je vais sélectionner le téléphone qui capte mieux que la maison et dès que ce sera connecté voilà je vais aller dans les paramètres logiciels et ici je vais forcer bien alors en fait il n'y avait pas de mise à jour c'est tout simplement passer directement en accélération sport je viens de le voir en allant dans les paramètres de conduite donc ça y est j'ai l'accélération sport il n'y a plus qu'à tester à mon avis ça va décoiffer les amis donc on va faire un petit essai avec allison donc on est bien en mode accélération sport direction assistée je laisse confort parce que j'aime bien et on est parti pour tester ça c'est pas le temps idéal mais bon pense que déjà que la voiture elle était vive mais là ça va être monstrueux j'imagine pas ben oui écoute on va voir ça tout de suite on va pas le faire là parce qu'il ya des chiens en plus on n'a pas nous entendre arriver ça va refaire la peinture d'accord ah ouais tu m'as pas prévenu c'est pas en plus j'ai à peine touché l'accélérateur ah ouais ça c'était à peine oui ah ok le délit c'est un truc de folie bon on valide déjà c'était qu'un petit avant-goût je valide déjà oui donc là on est censé être passé alors ils disent quatre secondes d'une au 0 à 100 mais ça a été mesure à 3,7 aux états unis parce que ils doivent pas tenir compte des précédentes mises à jour qu'il ya eu donc je ferai des mesures on va filmer l'accélération au 0 à 100 et on va chronométrer sur la vidéo pour voir exactement ce que ça dit là pour l'instant on est en ville on va pas s'amuser à faire ça on va déjà sortir de la ville et faire ce petit test mais déjà là le peu que j'ai accéléré là j'ai fait un petit 0,60 enfin même pas un 20,60 je sens que ça envoie mais c'est tombé voilà nissan on arrive donc à la sortie de la ville en fait on est à l'endroit où on faisait les baptêmes pour le téléthon on est toujours en mode sport et donc on va aller dans un endroit où il n'y a absolument personne et on va pouvoir tester ça alors bon le sol est humide il pleut plus mais il n'a plus toute la nuit donc il aura peut-être une petite perte quand même de motricité mais bon on va tester ça quand même la voiture la batterie n'est pas chaude aussi la voiture est chargée à 88% mais la batterie on a les petits traits là parce que forcément je sors de chez moi donc la voiture n'a pas eu le temps de chauffer elle a chauffé un petit peu quand même elle n'est pas à température on va dire optimale où elle peut donner toute sa sauce voilà on arrive sur la ronde de lancement il n'y a personne derrière on va attendre que le mec de devant passe et tu vas te concentrer sur compteur et route en même temps ouais 3 2 1 go quoi comment ça colle au siège ah ouais non mais là là tu la sens la différence alors au niveau adhérence ça va pas bouger c'est trop bien on va voir au niveau des reprises sa mère c'est plus la même bagnole non mais c'est plus la même bagnole ok non mais il n'y a pas que le 0 à 100 les reprises sont phénoménales ah ouais alors oui au caisse c'est 1800 euros la mise à jour c'est super cher mais ça transforme la voiture j'avais économisé exprès pour ça oh le délire le délire j'ai plus la même bagnole alors un petit test de reprise nous sommes à 68 km heure et on va se faire un petit 70 90 c'est dans ça il y en a déjà dans 200 mètres c'est de la folie niveau des reprises la sortie route nationale à droite vers car du verre galant tremble et en france c'est d'une violence putain la vache c'est pas possible là ils ont fait quoi ma voiture ils ont fait la sortie route nationale à droite ah non mais c'est franchement là j'en fais pas des caisses c'est vraiment honnêtement maintenant tourner à droite sur rue Alexandre Boucher honnêtement ta gueule toi déjà honnêtement c'est plus la même voiture parce qu'il n'y a pas que le 0 à 100 c'est vraiment les reprises qui sont bluffantes encore plus ça change complètement la cartographie de la voiture en fait on n'a plus la même voiture entre les mains elle était déjà très nerveuse très puissante et tout mais là c'est d'une violence ah ouais j'ai vraiment les sensations que j'ai eu avec la performance quand j'avais fait mon essai chez Tesla de la performance j'ai cette cette impression là en fait parce que sur le 0 à 100 il y a une petite différence avec une performance par contre au niveau des reprises on est pareil faudrait mettre les deux côtes-côtes les lancer les deux à 50 à l'heure et mettre pied dedans pour voir ce qui se passe je suis sûr qu'on est on est de la même on est pareil bluffant il est revenu franchement si vous pouvez le faire si vous avez une longue range vous avez la chance d'avoir une longue range faites l'upgrade vous avez plus la même voiture après mais plus du tout c'est pas juste 5 dixièmes au 0 à 100 qu'on gagne c'est de la violence putain de truc mais regarde c'est violent c'est violent oh la 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 c'est jouisif ça te faisait pas ça avant ça accélérait mais là c'est là c'est à chaque fois un coup de pied au cul ça me rappelle la p100d la model s p100d ça me faisait le même effet ouais non non c'est encore pire la p100d ça me faisait vraiment ça pour moi là au niveau des reprises on est pareil qu'une p c'est là mal les mêmes impressions oui la p100d c'est pire mais ça me fait ça me fait ça mais ça me fait les mêmes sensations sans filet même mal au crâne non mais là c'est incroyable délire c'est un plaisir là putain voilà le prochain qui va monter avec moi faire un baptême d'aller voir ce que c'est j'offrirai un baptême à un abonné sans aucun souci elle est tombée sur le cul la différence c'est incroyable incroyable j'adore n'a qu'une envie c'est d'appuyer elle est diabolique cette manière pour ça qu'elle est rouge rien de ça putain de bordel à chaque fois la folie déjà que je m'amusais avec la porsche l'autre fois au téléthon là je crois que le mec il se réveille ça là ça me rappelle vraiment la p90 d que tesla m'avait prêté je suis là je suis plus là voilà le je suis là je suis plus là faudra le refaire j'avais emmené johnny avec et il avait halluciné je pense que il va falloir que je le remmène mon petit johnny là dans celle là pour qu'il compare parce que là impressionnant je regrette pas d'avoir mis à 1800 bannes franchement j'ai une autre voiture j'ai l'impression d'avoir acheté une paix sans changer de bagnole incroyable voilà les amis donc de toute façon je referai des vidéos sur cette accélération boost mais déjà au niveau des premières impressions c'est très similaire à une perf en fait au niveau de la réactivité de la voiture c'est violent avant c'était avant l'accélération boost c'était dynamique là c'est devenu violent vraiment c'est presque comme une perf il y a une petite différence à une perf c'est encore plus violent que ça mais déjà là c'est quand même vachement vachement violent c'est incroyable la différence que ça fait avant boost et après boost et en plus ben comme on a pu le constater au début de la vidéo en fait ben c'est simple à faire c'est à dire on paye sur internet on se connecte à la voiture et ça y est on l'a déjà on a le mode sport tout de suite sans même qu'il y ait une mise à jour à faire en fait c'est direct ça libère le le truc je pensais qu'il fallait refaire une mise à jour mais comme j'avais la dernière version du logiciel la 50.7 ben ça a été compatible tout de suite quoi un tip top incroyable cette voiture c'est de la folie et c'est ça qui est magique c'est que ben du jour au lendemain il y a une mise à jour qui arrive et la voiture c'est une autre voiture quoi il y a un putain de trou dans la route là je vais le passer tout doucement donc voilà voilà les amis et bien on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur électron libre salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501